Bonjour tout le monde! Aujourd'hui j'avais vraiment envie de vous tourner un vidéo et plus particulièrement un tag donc c'est le, vous l'avez vu par le titre, le TMI, donc Too Much Information c'est un tag que Val a déjà fait, je pense que ça fait un peu plus qu'un an moi j'avais pas répondu aux questions pis je trouve que cette vidéo est pas mal virale cet an-ci ça fait plusieurs fois que je le vois apparaître dans mon fil d'actualité pis les questions m'intéressaient plus ou moins, en fait j'ai pas pris la peine de regarder tant que ça mais j'avais envie de le faire quand même parce que j'aime faire des tags, ça faisait longtemps donc je vais y aller sans plus attendre parce que je crois que ce tag est assez long la première question c'est que portes-tu? donc j'ai un candidat blair, ben plus crème en fait du garage pis un petit haut qui vient du Urban Plain Question 2, as-tu déjà été amoureuse? Oui j'ai déjà été amoureuse Question 3, as-tu déjà eu une rupture horrible? Horrible? Peut-être pas, je trouve ça assez exagéré comme mot mais difficile, oui la majorité des filles c'est entre nous Question 4, combien mesures-tu? De mémoire je mesure 5 pieds 5, 5 pieds 6 je sais pas absolument certaine de ma grandeur mais je suis dans la moyenne Question 5, combien pèses-tu? Pour être rente avec vous, c'est pas que je peux pas vous dire, c'est que je le sais pas pantoute j'ai arrêté de me pèser ça fait des années pis je sais qu'il y a plusieurs personnes, en fait vous l'avez remarqué si vous regardez nos vidéos peut-être, en tout cas j'espère pis ceux qui me suivent sur Instagram, j'ai perdu énormément de poids ben non, j'en ai perdu pas mal là, je te l'admets Honnêtement, j'étais pas quelqu'un qui allait avec le poids, j'allais pas avec les grandeurs de pantalons fait que je peux pas vous dire exactement où est-ce que je suis rendu aujourd'hui ça doit faire plus qu'un an, honnêtement, depuis la dernière fois que je me suis pésée mais je peux vous dire que je suis un petit peu mieux dans mon corps aujourd'hui que je l'ai été autrefois mais je suis pas encore satisfaite totalement de mon poids donc éventuellement quand j'aurai une vie, ben je vais me remettre en forme un petit peu pis je pourrais peut-être vous dire à ce moment comment je fais ça Question 6, as-tu tes tatouages? oui, j'en ai seulement un sur le poignet, mais j'en veux donc là, c'est plus l'argent et le tas qui manque Question 7, as-tu des percings? oui, aux oreilles donc j'ai un premier et deuxième trou ici qui m'ont craquant sur l'arret ici j'aimerais ça éventuellement me faire le troisième trou mais c'est plus question de l'argent encore une fois ça donne juste pas, mais j'aimerais beaucoup Question 8, OTP donc en français c'est le couple favori de série je sais plus, One True Pairé je pense que ça veut dire OTP, je suis certaine actuellement, en fait il y en a vraiment beaucoup, mais si on parle en ce moment, quand je tourne la vidéo c'est vraiment Emma Swan et Hook donc Kylian Jones, c'est d'en voir ça par le temps pour celles qui écoutent ça, c'est il y a peut-être une fois pour vrai c'est juste tellement cute, tellement bon comme il me semble moi je tripe là-dessus et qu'ils sont tellement beaux ensemble c'est tout donc ta série favorite, une série que j'aime beaucoup actuellement donc évidemment, il y a une série par le temps que je viens de dire que j'écoutais puis Game of Thrones, ça s'explique juste pour comment c'est bon si vous écoutez pas ça mesdames et messieurs, je sais pas ce que vous attendez c'est bon Question 10, ton groupe favori je m'en tirerais si je vous nommerais autre chose que Imagine Dragons j'ai bien de la misère à m'identifier juste à un groupe de dire ah ça c'est vraiment mon groupe préféré quand je le dis c'est parce que j'aime définitivement plusieurs chansons et ou plusieurs albums ce qui est très rare Question 11, qu'il y a quelque chose qui te manque ? ben pour être honnête avec vous, quelque chose qui me manque vraiment beaucoup en fait depuis un an c'est de pas être à l'école et de travailler en force d'être autonome de pas... ben pas te dépendre des autres mais... juste de travailler de travailler puis de pas aller à l'école au lieu de travailler puis d'aller à l'école puis faire plein d'autres choses à part t'as fini, tout est ferme, ça ça me manque quand même Ta chanson favorite, j'en ai deux, la première c'est Demon's, Imagine Dragons je vais vous mettre les chansons en bas si vous voulez les écouter si vous les connaissez pas, quoi que celle-là ça m'étonnerait c'est comme une de leurs meilleures je peux juste pas vous décrire ce que ce chanson-là me fait en dedans ça se... ça se décrit pas j'adore, j'adore cette chanson-là pour des raisons positives et négatives et la deuxième que j'aime vraiment beaucoup et depuis longtemps aussi, en fait depuis mon secondaire c'est Life After You de Daughtry Quel âge est-tu ? Moi j'ai 22 ans et pour être honnête avec vous, je m'assume pas du tout dans mon coeur, j'ai encore 20 ans dans mon coeur aussi, ça change pas grand chose mais j'ai 20 ans puis j'ai pas envie d'avoir 22, j'ai pas envie d'avoir 23 j'ai encore moins envie de pogner une 25 donc malheureusement j'ai 22, je les assume juste pas Ton signe de Zadiac, je suis Bélier, vrai de vrai 16, ta citation favorite donc ma citation préférée de tous les temps c'est définitivement celle de Dumbledore ma phrase préférée de tous les livres c'est Sometimes you must choose between what is right and what is easy donc je vais vous l'écrire pour que mon anglais soit nul cette phrase-là représente un tout pour moi il y a rien qui peut battre cette citation 7, acteur préféré, ben si vous me connaissez vous savez que je suis juste pas capable de nommer un acteur pour lui, j'ai eu 57 mariés depuis mon début de secondaire mais actuellement si je pouvais vous en donner un c'est Chris Pratt cet homme est tellement drôle et cet homme est rendu tellement beau et cet homme je l'aime 8, ta couleur préférée donc c'est le bleu où vas-tu quand tu es triste ? ben comme tout le monde en fait définitivement dans ma chambre j'aime ça être dans mon lit en m'étoufler dans mes douillettes avec mon chat puis pleurer tranquille ça va pas j'ai pas envie d'être en plein milieu d'un restaurant ou sur le dance floor puis pleurer ma vie c'est assez logique combien de temps tu restes sous la douche ? moi je suis vraiment pas une fille de douche en fait moi je prends une douche mieux je me porte là je déteste la vie de mes cheveux j'aime pas ça je suis fille de bain fait que pour moi c'est pas long on a eu le temps de laver ma tignasse 10-15 minutes puis j'ai une meilleure bain par exemple ahlala combien de temps prends-tu pour te préparer ? ben ça a changé en fait depuis que je suis rendue sur le marché du travail je peux dire au niveau professionnel par rapport à mes études c'est sûr que je prends plus le temps de m'arranger t'es-tu déjà battu ? question 23 non pas de mémoire avec ma soeur mais ça compte pas genre me battre pour me battre non et je me suis pas faite battre non plus c'est tant mieux parce que j'ai vu beau avoir des cours de tour départ j'suis pas bonne pour me défendre un turn on chez un homme ben là il précise pas si c'est physique ou autre mettons il est tellement drôle c'est sûr que ça turn on non mais si on parle au niveau physique je réponds en même temps à la question 25 qui a turn off les gars où je peux foncer avec une balle et les yeux bleus s'il vous plaît est-ce qu'on peut prendre un instant pour apprécier cette beauté de la vie ? il pourrait il y a rien qui peut battre ça les petits bons mots de les yeux brûts pourquoi es-tu sur youtube ? question 26 euh ben pour être honnête avec moi je sais pas tant que ça j'suis juste j'ai toujours aimé ça tourner des vidéos avec balle en fait à chaque fois que je fais des vidéos c'est avec elle ou pour notre chaîne quand on était au secondaire c'est avec elle que je faisais des vidéos c'était pas nécessairement vraiment intelligent ce qu'on faisait mais on aimait ça j'ai une fille de photos c'est plus loin que je me souviens même si je serais pas à l'aise dans ma peau je voudrais qu'être en avant de la caméra je sais pas comment expliquer si c'est quelqu'un que je commente que je peux dire ce que je veux ou quoi que ce soit que c'est moi qui est derrière j'aime vraiment ça t'es comme là je filme je me vois je peux contrôler ce que je fais ce que je veux monter et compagnie ça j'aime vraiment ça c'est une façon un petit peu pour moi de m'exprimer pis d'être à l'aise avec la personne ouais quelles sont tes peurs ? pour être honnête avec vous j'ai peur de tout nommez moi n'importe quoi c'est sûr que j'en ai peur ben je te presse là j'vais dire j'ai peur d'être malade j'ai peur de ma mort j'ai peur j'suis une personne très très anxieuse j'suis par la veille avec rien la dernière fois que tu as dit je t'aime c'est à mon chat à mes deux chants fait de mon chien et mon chat je les aime tellement j'arrête pas de leur dire hashtag faut un verre là je les apparaît la signification de ton pseudo Youtube y'en a beaucoup qui se trompent là des fois ça m'énore un petit peu c'est pas méchant le monde savent pas comment dire c'est friends from yesterday pis on a enlevé le haut de from parce que ça faisait plus j'sais pas dans ta c'est cool mais dans le fond ça représente une chanson qui s'appelle kids from yesterday du groupe Mike McCann Romance fait que quand moi pis Val on a fait notre page Youtube c'est la chanson qu'on écoutait tout le temps du groupe qu'on aimait tellement d'ailleurs cette chanson est encore bonne pis j'aime encore les membres du groupe qui sont plus ensemble donc y'a c'est ça pis on est pas amis depuis ans ça fait genre 8h et 9h pis Val qu'on est amis 33 la dernière série est regardée donc la dernière série est regardée et terminée c'est Game of Thrones saison 5 pis s'il vous plait à toutes celles là pauvres et qui écoutent ça là commentez en bas c'est juste pour comprendre la finale expliquez moi pourquoi c'est arrivé la dernière personne à qui tu as parlé je pense que c'est à ma mère en descendant des marges j'ai juste pas remarqué j'ai pas porté attention là mais c'est à ma famille là son gestant d'ailleurs ouais la relation que tu as avec la personne de ton dernier sms ben la dernière personne qui m'écrit c'est une de mes amis du secondaire j'ai de l'air à dire amis proches non mais c'est une bonne amie j'aime ça d'abord de temps en temps c'est à peu près la relation qu'on entretient d'ailleurs c'est une des personnes les plus drôles de mon entourage et qui s'habille super bien 36 la nourrissure favorise si je pouvais manger un aliment pour le reste de ma vie c'est du pain c'est du pain n'importe quelle sorte de pain c'est juste pour vrai je mange je pouvais manger juste du pain et je le ferais des croissants des bagels n'importe quoi 37 les endroits que tu veux visiter ben c'est vraiment pas un secret pour personne je pense que vous le savez puis si vous me suivez ben vous nous suivez excusez je veux vraiment aller au japon j'adore la culture il fait longtemps là que je veux vraiment aller ça en plus ce sera pas une surprise c'est à universal studio donc je veux vraiment aller voir mon magique terre-frotteur depuis que je suis toute jeune c'est pas sacré là j'en rêve je sais que je pourrais passer deux je pourrais pas honnêtement je pourrais passer deux semaines là-bas juste à pleurer ma vie puis pas réaliser que je suis là puis à revenir ici puis pleurer ma vie parce que j'ai pas réalisé que je suis là-bas ce serait mon genre je pourrais Walt Disney ben Walt Disney mais plus particulièrement Universal et le Japon 38 dernier endroit où tu veux aller ben bon salon mais si on parle d'extérieur de ma maison entre Québec le dernier voyage que j'ai fait c'est à New York parce que c'est bon d'instant que j'ai pas voyagé depuis mais sinon je suis allée je sais pas combien de fois Québec-Montréal je me promène beaucoup je reste pas toujours dans ma petite ville mais gros voyage le dernier remonte à l'idée à 50 39 as-tu un faible ? un faible pour quoi ? pour qui ? c'est pas clair cette question c'est-je un faible ? un point faible 40 40 la dernière personne que tu as embrassée ? mon chat c'est laine c'est mon chat 41 la dernière insulte reçue ? c'était pas une insulte mais j'ai passé la journée couché sur le divan pis mon mère elle m'a dit coudonc t'as-tu passé la journée sur le divan ? pis j'étais vraiment autrée j'étais là je peux-tu me reposer ? t'arrête pas de dire que je suis jamais ici pis quand je suis ici tu me reproches d'être sur le divan c'était pas une insulte mais ça m'a fusqué 42 42 t'as savoir de bonbons favorites ? je veux tellement être poche mais j'aime pas les bonbons j'aime vraiment pas ça mais j'aime ça manger des petites fèches pis les petites framboces des ménors ça j'aime ça mais sinon c'est tout honnêtement le seul bonbon que j'aime vraiment 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 manger c'est des raquettes ça goûte à rien c'est juste de la poudre c'est le chien mais ouais c'est la seule chose que j'aime manger comme bonbons j'utilise l'instrument ? non j'ai pas d'instrument aucun mais depuis que je suis jeune je rêve de Jodi Pierre peut-être un jour 44 ton bijou favori ? définitivement les boucles d'oreilles je porte aucun autre bijou je me sache de décoller c'est rare je les mets j'ai un bracelet c'est rare je le mets je porte pas de bag je suis une fille de boucles d'oreilles 45 le dernier sport pratiqué pour moi j'en ai qu'une idée de mémoire le dernier sport que j'ai fait c'est quand je me suis entraînée donc c'est mon tapis roulant c'est pas vraiment un sport en soi 37 ta phrase de drag préférée ? je suis pas forte là-dessus je trouve ça accorde un peu se draguer pis comme je sais pas moi je suis une fille de Marlake je l'écris pis je l'ai ressens fait qu'on dirait que vite de même je peux pas vous répondre là et la dernière question c'est la dernière fois que tu as passé du temps avec des amis la dernière fois que j'ai passé du temps avec des amis c'est il y a c'est vendredi dernier alors que mes copains me donnent la technique on aille faire un voyage pendant 3 semaines pis j'suis pas ennuie d'eux mais c'est ça donc à part ça depuis j'ai juste travaillé donc c'est à toi pour le tag la cinquantième question dans le fond c'est de taguer qui veut le faire pis j'ai pas de monde qui me lède à l'esprit donc vous le faites si vous vous faites que vous avez aimé pis on se retrouve dans une prochaine vidéo bye tout le monde bonjour tout le monde pourquoi j'ai fait ça j'avais vraiment envie de vous tourner une vidéo et plus particulièrement un tag j'ai fait une bonne